En fait moi je trouve que ce que vous portez c'est un message que je partage effectivement une responsabilisation notamment dans la construction, dans l'organisation du territoire, dans l'urbanisation et je pense que vous portez un combat depuis assez longtemps et j'adhère globalement à ces objectifs. Oui sur le principe bien sûr, après bien évidemment il faudra l'avoir dans le détail et peut-être échanger ensemble pour un peu organiser les mesures mais sur le principe avec plaisir parce que moi c'est dans cette dynamique que je me situe. Alors oui effectivement c'est parti d'un constat qu'on est passé de Montpellier la surdouée, ville marketing dont la politique a été dictée par une volonté de faire grandir la population, à Montpellier la saturée. Montpellier la saturée c'est quoi en fait ? C'est la conséquence d'une normalisation anarchique sans cohérence et je trouve que finalement on est allé trop loin donc je pense qu'il est grand temps de se poser, de voir où on veut vraiment amener cette ville. On propose des états généraux de l'immobilier dès le mois de septembre 2020 donc 4-5 mois après l'élection avec tous les professionnels, les promoteurs, fédérations du bâtiment, on invitera non au béton bien évidemment, les sociologues, les paysagistes pour travailler main dans la main. On va mettre une pause alors pas sur les projets en cours parce que ce serait illégal mais par contre sur les nouveaux projets et on va mettre aussi le paquet sur l'ancien parce que je pense qu'il y a un gros effort à faire vous savez reconstruire la ville sur la ville c'est Philippe Sorel qui le disait en 2014 je pense qu'on n'a pas fait grand chose je pense que l'idée était bonne donc que je veux la pousser jusqu'au bout mais sur le neuf je veux vraiment qu'on travaille et qu'on soit cohérent et responsable sur l'avenir de ce territoire. Moi sur ce type de projet j'ai la même réaction sur Aude à la mer à un moment je pense que l'étalement urbain il a ses limites donc je pense qu'il faut mettre aussi une pause là dessus alors sur Aude à la mer ça a été fait les choses ont été lancées donc il est difficile de l'arrêter en tout cas sur l'acte 1. Sur Oxylane j'ai suivi votre combat avec intérêt effectivement qui est symbolique de ce débat moi c'est dans cette logique que je m'inscris et d'ailleurs quelques mois après l'arrivée au pouvoir on aura le débat sur le PLUI qui sera structurant on vient d'adopter le SCOT avec la règle des un tiers deux tiers vous savez donc il va falloir travailler là dessus aussi entendre les besoins des maires de chaque commune de la métropole mais tout en intégrant ce principe de responsabilité donc on s'inspirera de votre combat pour sensibiliser les maires à cette question.